En tout cas, on n'a pas de pertes, selon... Ah, on a des pertes à l'instant. Maudis ! 17% me dit... Full fluide, vous dites ? Vous êtes sûr ? C'est parfait. Allez ! On a réussi, on a réussi, on est parti ! On est parti, on est parti salement, on est parti sans intro, c'est pas grave. YouTube n'aura jamais le fin mot de cette sombre histoire. Et on est parti pour Space Marine, un jeu auquel je n'ai jamais joué. Et je le regrette. Oh, c'est l'arrière, je suis en chaîne. Boah ! Alors là, 2011, on est en plein dans la découverte de la... Dans la découverte de l'acouphène dans le sound design de shooter. Oh là, je me fais... Dis donc ! Alors, est-ce qu'on peut se mettre à couvert dans cette affaire ? Ah ! C'est une scène cinématique. Ah, direct ! Salut Gunners, est-ce que j'ai fait du Warhammer ? J'ai fait énormément de battles, mais très peu, beaucoup trop peu à mon goût, de 40 000, parce que mes potes étaient branchés battle. Donc j'ai beaucoup joué sur table, on avait un petit club, une petite assaut dans mon blade. Oh ! Tu parles d'un ciblage. Alors, on a... On peut le rajouter à la playlist des jeux avec des barils rouges, évidemment. Ouf ! Ah, il y a du coup de pied magique. Oh là, je suis en train de me faire exploser la gueule, moi. Attends, 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 il y avait une shop, là. Ah, 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 tu me saoules. Je suis quand même pour me faire éclater, pas... Ça va, non ? Salut Roland Barthes, et bienvenue. Ouais, c'est les finishes pour la santé, comme dans Doom 2016, vous voulez dire. Comme quoi, une armure assistée avec des vérins, ça permet de faire des choses assez incroyables. C'est le genre de gars qu'il faut à votre déménagement, Titus. Comme ça, on se fait plus chier avec le frigo. On se fait plus chier avec le frigo. Non, on se fait plus chier avec le frigo. Donc, on a juste plus chier avec unätzon. C'est très t' Sneijer. Je suis pompé. Non, on se fait plus chier avec le frigo. Non mais Titus, il est pas là pour flipper, c'est plutôt un gars relax, ça se sent tout de suite. Après, il faut rappeler qu'une armure de Space Marine, ça implique de nombreux modules. Vous avez notamment 3 poumons, ainsi que des injecteurs de différentes drogues de combat qui font que Titus garde son phlegme presque britannique, on peut le dire. Après, on ne le dira jamais assez. Chaque fois qu'ils enlèvent leur casque, ils ont l'air hyper cons. Parce qu'ils ont des toutes petites têtes. C'est pas vrai. Mais ça c'est Marc Alfos, Marc Alfos je crois. Le doubleur de Maximus. Eh oui. Feu Marc Alfos. Ah mon signal déchaîne les enfers, mais complètement. Franchement, qui équipait ces Space Marine avec la dague ? Qui, ici, s'est dit, ouais je fais carrément des divisions de Marine plutôt que l'épée tronçonneuse. Il joue de la dague. Bolter débloqué. Ce Bolter modèle Godwin. Point 998. Enfin, calibre. 998. Et le fusil d'assaut des prédilections des Space Marine. Il tire des munitions explosives auto-propulsées. Rien que ça. Merci Skizokish pour ton follow. Ah, c'est sûr que ça pète un peu. Hép, 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 hép. Ah, c'est sûr que ça pète un peu. J'aime bien ces jeux de cette époque-là où il y avait des scripts avec des troupes qui passent devant vous, mais vous n'êtes pas censé les buter. Elles sont juste là pour la mise en scène. Est-ce qu'il y a de la mise à cover à la Gears ou pas du tout ? Ah, mais c'est munitions. Pas de cover, d'accord. Merci Howler. Je dois avouer qu'en termes d'impact, c'est assez jouissif. On est sur un jeu post-God of War, c'est clair, mais c'est jouissif. Et puis post-Gears, évidemment. Ah ouais, quand il fait de la purée, là, sur les charges, c'est pas mal, quoi. Hop, 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 doucement, Pépère. Sinon, toi, en termes d'IA, tu bosses des fois ou non ? À mon avis, t'es là pour la déco. Oh ! Oh, le trickshot. Oh non, ils vont le tuer. Ils vont le tuer, mon pote. C'est le moment où on perd un ami, là. Ah non. Tu étais mon frère, Anakin. Le codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs dorsaux pour se jeter aveuglément sur l'ennemi et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. Pourquoi suivre le codex de façon si stricte ? Ces règles m'aident et me servent de guide. À nous aussi. Mais il y a aussi des avantages à penser par soi-même, dit Andros. Oh ! Mais c'est un hérétique ! Titus, c'est un hérétique. Penser par soi-même et puis quoi encore ? Merci beaucoup, Gilles Souris, pour ton tir 1. Merci beaucoup. Bienvenue. Installe-toi. J'espère que ça te plaira. Que ce ne sera pas trop décevant, ma foi. Ah oui, effectivement, je ne me suis pas encore collé, mais il faut absolument que je regarde le webmovie Astartes. Je dis Astartes, moi. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit dans les milieux vraiment connoisseurs, mais qui est disponible sur le net. Il faut absolument que je le voie, parce que ce qui paraît, c'est vraiment le truc le plus cool qui a été créé autour de Warhammer 40K. Qui est toujours une licence qui en prend plein la gueule du début de l'année à la fin de l'année. Ok. Ok, pépère. Ouh là, c'est un puzzelet. C'est probablement pas par là, non ? Oh, mais ce level design est bien trop labyrinthique, je ne vais jamais y retrouver. Quel est le prétexte ce soir ? Le prétexte, c'est que je ne l'ai jamais fait, que j'adore la BO, que je vais bientôt passer un bout de la BO dans les démons, et que je me suis dit, merde, cette fois-ci, je le découvre, quoi. Le jeu est sorti à une époque où j'avais, enfin, on n'est pas là pour se la jouer Mark Twain, mais je n'avais pas de blé. Et je rêvais de me le payer, mais je n'avais pas un rond, et j'étais en train d'essayer de commencer, d'essayer de commencer à arrêter de pirater, voilà. C'est dit. Du coup, je ne me suis pas payé. Lui, il s'en fout de la ligne de front. Il arrive par derrière, et tout, bah, c'est Titus, hein. Sacré Titus. Ah non, 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 vous, vous êtes des, ok. Vous êtes des copains, vous. J'ai trouvé des space marines. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Oh là là, putain, mais c'était vraiment une des plus belles voies de la voxographie française, hein. C'est vraiment le plus fort. Par ici, mes seigneurs. Allez au niveau supérieur et traversez la place. Le bunker est plus loin. Par ici, mes seigneurs. On va prendre des munitions. Remarquable, quelques centaines contre un million d'orques, et ils résistent. Le devoir ne cesse que dans la mort. Non, lâchez-moi. Les jambes, je sens plus mes jambes. Oh non. Moi, je ne suis pas encore remis de cette histoire. Titus, c'est un hérétique patenté qui pense qu'on peut penser par soi-même. Alors là, euh... Ça, ça va chercher loin, hein. Ah, pas mal. Très Darksiders dans les rapports d'échelle aussi. Salut, Neovov, et bienvenue. Ce qui est chiant avec les Space Marines, c'est qu'en termes de mise en scène, vu qu'ils ont des compensateurs, dans les bras, etc., bah du coup, il y a zéro recul et ils ont l'air de se faire chier quand ils tirent. ...de ne pas avoir démonté ou détruit cette arme. Tout comme de l'utiliser pour tenir nos troupes à distance. C'est un comportement stratégique. Leur chef n'est pas idiot. Les choses deviennent intéressantes. J'ai peut-être rencontré cet orque lors du saut vers la surface. C'était sûrement le vaisseau orque que j'ai vu s'écraser pas loin d'ici. Il a survécu. Si la orde n'a pas sombré dans le chaos, c'est qu'il l'a... Oh, je sais ce que c'est, ça. Il faut faire quelque chose, là. Non ? Ah, j'ai raté mon brevet jeu vidéo, je crois. Ah ah, c'était pas par là. Ah ah ah. Oui, par ici, bah alors. Ah si, c'était par là. Échanger couteau de combat. Ah. Il y a un truc à... Ah, la tronçonneuse. Yes, c'était ça. Ouais, Necromunda est effectivement adapté en JV actuellement par les gens qui ont bossé sur Mordheim. Mais le développement a l'air de prendre plus de temps que prévu. Tiens. Oh, c'est bon, ça. C'est pile le jeu dont j'avais besoin. Allez, hop. Voilà donc ça. Le petit coup de botte qui va bien. Ça me rappelle Baba is you, sauf que Baba is Genocidal Space Marine. Ouais, effectivement, c'est assez proche. Ah. Oh, on va voir si mon brevet jeu vidéo fonctionne encore. Yes. Alors j'espère qu'il y a du loot. Oh bon, c'est pas vraiment du loot, je peux pas vendre le jeu à ce babe comme ça. Alors après, effectivement, le choix des Ultramarines. Est-ce que les Ultramarines, c'est pas le truc le plus chiant jamais créé par Games Workshop au global ? Avec peut-être les hauts elfes. Bon. Des Blood Angels auraient été cool. Et bon, les Blood Angels, est-ce que c'est la bonne doctrine pour ce genre de combat ? C'est ça aussi la question. Et ce qui est facile, c'est que les Ultramarines, en termes de valeur, ça passe partout. C'est des Américains, quoi. Donc, on fait un jeu là-dessus, ça se vend facilement. Aller faire les Black Templars, bon, bah c'est sûr que... On a des grosses épées, mais on a aussi des idées un peu louches, quoi. C'est les Space Mines. C'est les Space Mines. Attention, un vaisseau ! Ils sont bien trop nombreux. Ils s'arrêtent jamais ! Ça va péter ! Attention, Michel. Excusez-moi. Voilà. C'est bien, ça. Il y a du rab à la cantine. Détail. C'est bien. C'est bien. ouais effectivement les attention hop excusez moi désolé voilà je suis très exposé quand même voilà franchement c'est con comme tout mais ça fonctionne très bien tiens prends ça ouais non moi je trouve que c'est on me dit les grenades merde depuis le début je ne fais rien avec les grenades j'écoute pas ce que je me dis utiliser des ouf ah le petit magnétisme qui ne va pas ah voilà oh bah non il est mort tout seul alors les grenades du coup c'était quoi ah c'était ça d'accord effectivement quand tu fais ton chapitre t'es plus libre de faire ce que tu veux comme le dit très bien Ludiculture parce qu'en fait pour en avoir discuté notamment avec Jean-Georges Le Vieux qui a bossé sur Chaosbane quand tu commences à rentrer dans cette boucle là il te laisse faire tout les jeux que tu veux on a pu le voir il y a boire et à manger mais en revanche le lore c'est sérieux quoi et à partir de là bon bah tes pieds et poings liés avec ton chapitre c'est l'enfer si le chapitre n'utilise pas des pétrons sonneuses ben merde et ainsi de suite donc autant créer le sien et ajouter au lore épaissir encore et encore le lore j'ai l'impression que c'est l'instant exposition scénaristique alors moi c'est juste Titus mais ok second lieutenant Mira du 203ème régiment cadien capitaine Titus des ultramarines c'est vous qui commandez il n'y a plus que moi monseigneur à moins que mes commandants ne reviennent d'autres tombes vous voulez dire qu'une femme mais c'est pas réaliste à la guerre ah moteur son nous a fait une petite Fallout 76 ouais bah j'ai vu hein quand même si je me souviens il y a un genre de un jeu du genre Sherlock Holmes dans la licence Warhammer alors ça je n'ai point connu ah Eisenhorn ils ont fait un jeu à la Sherlock Holmes avec Eisenhorn trop marrant fureur débloqué alors qu'est-ce que ça fait vous gagnez désormais de la fureur à chaque fois que vous infligez des dégâts à un ennemi comme si je n'étais pas assez énervé une fois la jauge de fureur pleine utilisez les deux sticks en même temps vous passez en mode fureur toutes vos attaques au corps à corps sont améliorées et vous regagnez de la santé ah vous voulez dire comme dans Doom seulement que nos troupes ont été envoyées pour protéger le titan Invictus au Manufactorum à Jackis mais c'était il y a deux semaines et nous avons perdu tout contact j'attends le jour où Games Workshop nous sort un chapitre de Space Marine Femme il y en a qui vont chialer c'est clair qu'il y a des pépés chevaliers qui vont se retrouver qui vont se retrouver bien fort Marie salut Marie c'est la guerre toi t'es la voie de qui toi ? t'étais une voie connue aussi non les serres de bataille c'est pas pareil franchement un chapitre vraiment intégré au codex ce serait bien bien fun ah elle est témoignée au vazar ça donc voilà c'est une seule c'est la colère Oh mais on va y arriver Et bien j'ai bien l'impression que je vais en faire Une découverte complète sur plusieurs streams De ce petit jeu C'est pile le bon des fouloirs Ce sera mon Bayonetta de Luma Mais sauf que moi ce sera Un jeu bourrin Space Marine des 2011 Abolchan qui dit Le gros problème de jeu c'est le manque de diversité du bestiaire Alors qu'il y a de quoi faire avec l'univers J'imagine qu'on va faire Ork et Kao c'est ça Dit-il comme un mec qui a déjà mangé 36 fois la même pizza Ah la tourelle Bon Ah yes hop Voilà D'accord Ah mais ce thème C'est con hein Parce que c'est franchement C'est la progression de notes la plus La plus C'est pas plus tassier Mais un petit peu quand même Mais ça marche à tous les coups Ah ah Ça y est Nous voilà dans le turfu On a un sniper C'est par là que les orques ont pu accéder au canon On n'a pas été en mesure de franchir le mur On n'est pas assez nombreux pour ça Vous avez survécu tout ce temps seul lieutenant C'est honorable Mais vous n'êtes plus seul Nous allons reprendre le canon Déchaîne les enfers Qu'est-ce que ça fait du bien de réentendre ce doubleur quoi Est-ce que c'est un beat'em all ou un hack'n slash C'est un mélange entre Je tire à la troisième personne Et beat'em up Tu sais absolument pas un hack'n slash Il n'y a pas de loot Il n'y a pas de butin Tout ça Dis donc Ah mais il faut que j'essaye mon nouveau Alors T'étais où toi Ah oui Ah mais c'est pour ça que Julien Pirou me disait Que ça lui avait un peu rappelé MDK Parce que le sniper fait très MDK Merci pour ton follow Gaiman after all Donc là c'est le tuto sniper Si vous l'aviez raté Vas-y viens Alors l'IA elle fait quoi là Est-ce qu'elle va réapparaître au même endroit Ou est-ce qu'elle va bouger Merci pour ton follow Tout le monde ment Ouh là là Dis donc Probablement une référence à Dr. Aron J'imagine Hop là Bah ça se passe sur l'Ultra Wide Que comme d'habitude On est en fenêtrée Il n'y a pas de secret Ça ça sort pas du tout en Ultra Wide Cependant Si vous avez l'affichage adéquat Vous pouvez le pousser en 4K Euh Salut Un audiologue Ah je ne l'ai pas lancé en Travailleurs Rassemblez-vous Caleb Vous voilà Les frères Chérine disent Que nous sommes attaqués Ce sont des idiots Ils ont vu des roquettes Des Xenos ici Ça m'étonnerait Des Xenos C'est rigolo Ah c'est des audiologues assez courts Ouais ouais Le travailleur du début M'a aussi M'a aussi trigger Une arlette l'aguillée Je vous rassure On est dans le même bateau Un des rêves franchement Un des rêves perso que j'ai Ça aurait été d'être L'une de ces personnes Dont le boulot est justement Notamment ceux qu'on retrouve chez Blizzard Qui est de faire des voix de monstres De gobelins Du soir au matin Je trouve ça génial Genre le mec C'est vraiment la référence française Du gobelin Merci Jet Set Willy Pour ton Follow Et merci pour tes encouragements Tout le monde Pour mon test de Fallout 76 Ma foi S'il a pu Aiguiller Ah Pas la peine de faire ça non plus Bon en revanche On sent assez rapidement Que le beat em all Pardon Le beat em up Est assez Limité Parce que j'ai pas l'impression Qu'on puisse cancel Alors On va essayer Non La roulade Ne cancelle pas Les Les coups forts Et c'est un poilou dommage Vu qu'en plus Y'a pas de ciblage C'est du ciblage Un peu magnétique Oh ça me fait un bien fou là C'est comme une appli De relaxation Alors Est-ce qu'on ouvre ici Ouais Salut Yorette Et bienvenue Merci pour ton follow Zongzong Je t'ai raté tout à l'heure Où le drop Merci pour ton follow Scatanax Ah Les réacteurs d'orceaux Là on commence à parler Salut Frambois Et bienvenue Oh là 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 Mais on en a tous rêvé Honnêtement En 2000 En 2010 Si on m'avait dit Tu vas faire ça Oh là 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 Mais bien sûr Ah Scatanax C'est tout C'est Aga sur Twitter Écoute Maintenant je saurais faire Le lien entre les deux Pas mal le petit air control Sur la fin On a d'abord un boost Et ensuite On a du air control Un peu magique X pour stun au vol Ah oui Très bien ça Non je n'ai pas le D'accord Oh ouais Salut Radilate C'est génial Miss click sur la grenade Bon Mais je vais mourir moi Oh Oh non Oh non Titus est mort D'accord Bah je suis mort Comme une merde Bon bah essayer d'être Un petit peu plus J'aime bien les J'ai une drôle de passion Pour les Pour les contre plonger Enfin pour les plonger Dans les Dans les mises en scène De jeux de ce genre Pareil tous les cadrages De mes cadrages préférés Dans les FF 7, 8 etc C'est des espèces de trucs Où Au moment le moins Attendu On met une caméra Hyper verticale Comme ça Je trouve que ça marche Toujours hyper bien Ah mais les autres sont Non Ah ouais C'est complètement Usable Et abusable Très agréable Franchement Encore un souci Avec l'allonge Global de mon personnage Mais C'est con Parce que c'est hyper Bourrin et tout Mais c'est exactement Comme ça Que je m'imaginais Un TPS Où on aurait Des acteurs d'ortho De Space Marine C'est super agréable Franchement C'est une Femus Avant l'heure En fait Allez Bah On avait dit Oh c'est raté Non Oh 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 Ouais, 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 j'y suis, j'suis dedans. Oh non, évidemment qu'ils allaient nous reprendre le réacteur d'orcell à la moindre occasion. Alors qu'on vient de découvrir l'achievement Into the Breach. C'est fou parce que quand je vois une palette de couleurs comme celle-ci, franchement c'est quoi le premier mot qui vous vient quand vous voyez cette palette de couleurs ? Un décor comme celui-ci et qu'on est dans les années 2010. Alors nuance de gris bien sûr, mais un nom, un nom propre. Gears aussi, ouais. Non, celui qui me vient, merci Poubreak pour ton follow, c'est THQ. Et c'est vraiment, c'est signature quoi. Merci Froggyman70 pour ton follow et on continue à la petite aventure. On va pas traîner longtemps, on va jouer encore une petite vingtaine pour ce soir, mais on continuera. J'ai envie de l'emmener jusqu'au bout celui-ci et puis si ça vous a déjà donné envie de peut-être vous y essayer. Je pensais qu'il serait un peu moins cher, je dois dire, avec les années, mais il est encore à 20 balles sur Steam. Voilà, je suis bloqué au sol maintenant, c'est extrêmement frustrant. On va y aller au sniper un petit peu. Ah, tout le monde s'est barré en fait. C'est vrai qu'on a l'impression de voir une figurine courir. Ah, ça fait longtemps en frambois que j'ai pas entendu ni lu le mot figouze. Et pourtant... Alors... Oh bah, bravo. Vraiment... Canon vengeur. Le canot vengeur. RT pour tirer. RB pour déclencher l'explosion. D'accord. De la sorte. Ok. Drôle de séquence, hein. Merci pour ton follow punk plouf. Punk plouf. Ok, on va au maintenant. Ah, encore ? C'est pas leur meilleure idée du jeu, je dois dire, cette séquence, mais bon. Ah, plus de munitions. Peut-être se casser un moment quand même. Ah oui, en fait, c'est un script. C'était pas du tout une séquence, c'était moi qui étais complètement idiot. Et qui continuait. Très bien. Très bien. Apportez-moi un plus gros flanc. Alors, on charge. Ludiculture, est-ce que j'en suis encore au tuto ? Je sais pas, ça doit faire, quoi, 45 minutes qu'on joue, là, un truc comme ça. On débloque des armes encore pour l'instant, mais... Effectivement, le rythme rapide des blocages des armes laisse penser qu'on va toutes les avoir assez vite. Léandreuse, vous êtes un winner. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ouais. C'est parti. Il y a un bon magnétisme sur les tiers. On sent le jeu à l'époque 360 PS3 quoi. Ooooooh je vais te trouver ! Ah il y a encore un mec là ? C'est parti ! Ouais ! Rien à voir mais je te remercie très longtemps de m'avoir fait découvrir Hyper Light Drifter à l'époque. Oh bah écoute après je suis pas sûr que tu aurais besoin de moi Frambois sans en faire trop mais pour découvrir Hyper Light Drifter ça a un peu secoué le monde indé quand c'est sorti. Mais merci beaucoup. On est sur du soda de Mark Afflegan c'est vrai. C'est vrai. On va à l'économie hein pendant la période de confinement. Sûr... Ouais pas mal hein la grenade quand même, bien pratique Oh ! Oh non ! Ah, je l'avais fait découvrir avec Serv aussi, oui alors oui, non, enfin techniquement oui, non en fait C'est juste que à l'époque il bossait, si je ne m'abuse, sur GK Et du coup bah moi j'avais ce test là pendant que lui on avait un autre, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu le découvrir C'est pour ça que du coup bah, il était allé ensuite en dehors du boulot sur la reco que je faisais sur GK Mais je pense qu'il devait être quand même bien au courant du développement du jeu Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ouf ! Ici Capitaine, il faut mettre l'obus dans ce chargeur Voilà, je vais pousser la charge sur cet obus Très bien Et... hop ! Ah, il faut le pousser Parce qu'on est quand même Énormés secs, donc autant que ça serve Exactement Ah, le bon objectif d'actionnaire des années 2000 On va piéger un obus Et puis ensuite On va suivre cet obus pour être sûr que ce soit la bonne idée Est-ce qu'on aurait pu du coup aller directement jusqu'au canon et piéger les canons ? Sûrement Est-ce que c'est moins fun ? C'est vrai Ah, quand même Une petite icône au cas où on serait perdus On serait perdus Ah ! Et puis je serais correct pour une frappe de pied Bah c'est pas du tout une frappe de pied ça Bon là il faut que je me soigne de manière très urgente Sinon je vais mouru Ça en design est vraiment chouette Je vais mourir C'était assez sûr Les Great Shins Les Great Shins tu peux y faire Ah je peux faire un finisher dessus direct pour les PV D'accord La piétaille Ok Merci à Gaon Je le saurai Ouais il y avait le mode Berserk j'aurais dû l'activer J'aurais récupéré J'aurais récupéré masse vie Oui Voilà ça marche tout de suite quand même beaucoup mieux le message du coup radio était extrêmement court attention ce n'est pas un exercice et c'est tout effectivement Egon je suis assez d'accord avec toi ça aurait été vraiment le moment de meubler là pour faire un peu d'exposition de l'or allez donnez moi tout ça dans les ascenseurs etc bon qui sont nécessaires à cette époque là pour pour effectivement créer du créer un peu de lien avec les avec les membres de ton équipe et peut-être se faire raconter un peu l'univers mais bon après c'est vrai que c'est des c'est pas forcément des réflexes de l'époque mais écoute voilà oh Les meilleures discussions d'ascenseur en JV C'est Dungeon of the Endless Noxosmos je suis assez d'accord avec toi C'est vraiment des super Des super discutes Non mais non Les boum Oh bah non Pour gagner de la vie il faut faire des finish ou utiliser ton ulti Noxosmos tout ça fait Bon là en l'occurrence on a une ulti qui est chargée on va essayer de l'utiliser Moi je suis vraiment content de rattraper mon retard sur un jeu de cette époque là Parce que c'est vraiment j'ai J'étais J'étais Je jouais à peu de jeux Et du coup très typé PC je dois dire Et du coup Je n'ai pas connu Prototype J'ai à peine connu les Infamous Je n'ai pas connu à toute une frange De ce que faisait THQ à l'époque Et je suis vraiment content de rattraper ça D'autant que c'est du 40k Et puis ça charcle un peu Et c'est cool J'avais besoin de ça Est-ce que c'est un thème exploitable les musiques d'ascenseur dans les jeux vidéo Vous pensez ? Wink wink Ah c'est pas une mauvaise idée Mais après on risque de se retrouver quand même sur beaucoup de musiques d'ascenseur du coup Voilà ça fait plaisir ça Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Nouveau C'est pratique quand même Un saut de pureté Mode tireur d'élite débloqué Alors La fureur vous permet désormais de passer en mode tireur d'élite Le temps ralenti Et vous pouvez ainsi tirer avec une précision mortelle Très bien très bien Le mode tireur d'élite se termine quand votre jauge de fureur est vide Ou quand vous relâchez LT Le mode tireur d'élite n'affecte pas les armes munies de tourelle C'est très précis Très bien Et bien nous allons essayer Merci pour ton follow Sir Bolt Il y a un vieux tremblement dans le mode fureur qui est assez nul en fait Merci pour ton follow Tiny Tiny Game Ah Allez Léandros Au boulot Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je vais te montrer moi Pour le saligo Ah oui d'accord c'est le petit moment C'est le petit moment Qu'est-ce qu'il y a des Oh non ! Je me suis fait descendre par... Il y a les mêmes bestioles dans Gears Tactics d'ailleurs. Ah oui effectivement, ça s'assoigne directement. Alors le saut de pureté, du coup on va pas l'utiliser tout de suite, on va l'utiliser après parce que c'était ce que le jeu essayait de me faire faire. Un boum ! Oh ! Elle est gonflée vous ! Merci Troupi Chaminet pour ton follow ! Léandros, mettez l'obudance chargeur. Allez Léandros, au boulot ! Bah viens toi ! Tu veux pas ? Tu veux pas ? Oh ! C'est vrai qu'il est pratique et... Non ! Non ! ... Oh l'enfoiré Tu veux pas exploser toi du coup Ah si Merci pour ton follow Ah bah non C'est un bruit du jeu Qui a laissé penser que peut-être Merde je vais crever Ah c'est pas évident Merci pour le tips avec les Gretschlins Parce que ça m'a sauvé la vie Merci pour les Gretschlins Merci pour les Gretschlins Merci pour les Gretschlins Ah stream down Bon Stream down Bon ce sont des choses qui... Merci pour les Gretschlins Merci pour les Gretschlins